Stoffman bonjour, Ruben Daon bonjour, Raquel Joanne bonjour, Noam Karkozo bonjour, Micheline bonjour. Vous êtes une partie de l'équipe, de la grande équipe des deux films, moyen métrage, « Ah si j'étais juif » et « Pour l'amour de Sarah ». Micheline, vous êtes la productrice, racontez-nous. La co-productrice. La co-productrice. Oui, c'est une grande aventure que nous a proposé Frédéric, parce qu'il est l'auteur, le scénariste et le réalisateur. C'est vous, Monsieur Koffman. « Ah si j'étais juif », 12 minutes, c'est ça Micheline ? 12 minutes et le deuxième « Pour l'amour de Sarah », 24 minutes. Donc là, on est déjà dans un moyen métrage. Oui, en vue d'un long métrage. « Ah si j'étais juif », ça parle d'un garçon qui croise une fille. Oui, qui tombe amoureux dans la rue d'une petite jeune fille qui sort avec ses parents de la synagogue. Et voilà. Donc, il veut absolument la rencontrer. Il en tombe amoureux, il est dingue. Et donc, il veut épouser aussi la religion juive parce que son ami David, qui est là, lui dit que s'il n'est pas juif, il n'a aucune chance de la voir. Alors toi, David, tu es celui qui va aider ton copain à séduire ? Ma cousine. Ta cousine. Alors, c'était ton premier rôle ? Oui. Et tu rêves d'être comédien ? Oui. Alors, comment tu as appréhendé ton rôle ? Est-ce que c'était naturel ? Tu t'es beaucoup préparée ? Euh, ouais. Enfin, oui. Ça dépend des moments, mais ouais, j'étais à fond. T'étais à fond ? Oui. Et est-ce que tu as pu jouer dans le deuxième moyen métrage qui s'appelle « L'amour de Sarah » ? Ouais, j'ai pu y jouer. T'as fait quoi ton rôle ? Bah, le même, en fait. J'ai aidé encore. Sauf que là, il me semble qu'il devient plus grand. Et c'est la suite, c'est ça ? Plus grand, c'est peut-être que quelques semaines après, quand même. Et voilà. Et puis, J.C. veut absolument devenir juif par un mot. Et David va lui apprendre la forme de la religion qui est assez complexe. Et la façon dont la communauté juive l'exerce. Finalement, on retrouve beaucoup beaucoup d'humour, mais pas que. Derrière ces deux films, il y a une large réflexion autour de la croyance. Vous posez pas mal de questions sur parfois la... Oui. La commune. Surtout la façon de la pratiquer. La façon de la pratiquer. Mais aussi, le fait d'être juif. Le racisme est incarné par un père qui accumule parfois les gaffes. Voilà. Les gaffes, la bêtise. Finalement, cet art, comme bien souvent, est un moyen de dénoncer, de mettre l'accent, finalement, derrière tout cet humour. Est-ce que vous vouliez dire quelque chose ? Ben... Oui, bien sûr, mais faut voir le film. Faut voir le film. Et le 8 juin, au cinéma d'une comble, vous avez présenté le deuxième film qui s'appelle « Pour l'amour de Sarah ». Raquel, vous avez postulé une annonce de casting sur casting.fr ? Tout à fait. Et vous avez été prises pour jouer le rôle de... La maman. De Camille, qui est absent. Et en fait, je voulais dire que c'était une expérience extraordinaire dans le fait de pouvoir jouer une maman qui est, en fait, essentielle, mais complètement retirée. C'est-à-dire que ce n'est pas un rôle principal, mais on se sent complètement investi de cette position étant ma mère moi-même. J'ai adoré jouer avec Camille, qui est vraiment un petit garçon extraordinaire. Ruben aussi, parce que les enfants, en fait, portent le film. C'est vraiment une très belle énergie. On est bien encadrés par Frédéric et Micheline parce qu'ils savent être présents tout en étant absents. Et Noam, notamment, j'ai adoré parce qu'on n'a pas tourné ensemble. Alors, Noam, quel est votre rôle ? Alors, moi, je suis le rôle du rabbin, prof de Talmud Torah. D'accord. Donc, j'apprends aux enfants la religion. Et il se trouve que j'ai un nouvel élève dans ma classe, qui est donc Jean-Christophe, J.C. comme Jésus-Christ. Voilà. Donc, ça me met un peu en colère d'avoir J.C. dans ma classe. Alors, Micheline, nous, vous avez une boîte de production qui s'appelle Créaction. Oui. Alors, vous produisez des courts-métrages ? Oui, j'ai produit ces deux courts-métrages avec Frédéric et puis des clips et un autre film, je dis plutôt film court plutôt que court-métrage, qui s'appelle « Toi, femme » et qui est joué par cette actrice très connue. Voilà. Et c'est un film contre la violence faite aux femmes. Et on vient de tourner le clip qui va avec. En fait, c'est une chanson qui fait partie d'un spectacle musical qu'on avait créé il y a quelques années sur les droits de l'homme. Ce qui est intéressant, c'est ces deux courts-métrages, moyens-métrages, j'insiste sur les moyens-métrages, j'en ai fait 12 minutes et 24 minutes, finalement, ont été présentés dans plusieurs festivals. On vous a réclamé de le diffuser, encore une fois, de le présenter à Youcon. Et on connaît peu, finalement, le parcours d'un court-métrage, qu'est-ce que devient un court-métrage. Donc, vous, vous êtes la productrice, vous le réalisateur. Avec Frédéric, on a produit tous les deux. C'est son, en premier, son idée à lui. D'accord. C'est lui qui veut, et je pense qu'il va percer dans le cinéma parce que tout ce qu'il voit se transforme en images. Et il arrive vraiment à produire les images qu'il a dans la tête. En fait, quand il pense à ses films, il les voit avant tout. D'ailleurs, quand il vous pose la question de nous expliquer un peu son travail, il nous dit « Allez le voir ». Voilà. C'est la projection de l'image qu'il a dans la tête et l'image qu'il a dans la tête avant de rencontrer les acteurs qu'il va engager. Parce que Raquel, il l'avait dans la tête et quand il l'a vue, il l'a dit « C'est elle ». Et les autres, pareil. Alors, quel est l'avenir ? Racontez-moi un court-métrage. Ça existe à partir du moment où on l'imagine, vous, le réalisateur, le auteur, le scénariste. On le réalise et après, qu'est-ce qui se passe ? Parce que les longs-métrages, on les voit au cinéma. Quel est l'avenir ? Il y a un marché pour ça. Il y a un marché de télé qui rachète, il y a le cinéma qui diffuse qui achète aussi. On peut le vendre en Europe facilement aussi. Le présenter à des festivals. Les festivals. Ah si, j'étais juif et parti aujourd'hui à Denise, c'est ça ? On essaie, on verra bien. On essaie, on verra. S'ils le prennent ou pas, pourquoi pas. Alors, si on peut voir, si on n'a pas l'opportunité d'aller à Lincoln, ce dimanche 8 juin à 11h, où est-ce qu'on peut voir ces deux beaux moyens d'étranger ? Eh bien, on va tous chez vous. On va le voler chez vous à la maison. On organise régulièrement les projections. Voilà. À CGT juif, ça va faire bientôt un an ou septembre octobre. On va faire un peu des festivals. On va prendre un petit tour. Je pense le mettre sur internet. D'accord. Très bien. Et toi, jeune homme ? Tu rêves de devenir comédien ? Ouais. T'as passé beaucoup de casting ? En fait, j'ai pas tellement le temps avec l'école. Ah ! Ouais, c'est ça le truc. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de ton rôle ? Tu t'es attachée à ce personnage, David ? C'était sympa parce que l'autre comédien Camille, en dehors des tournages, il m'a posé des questions par rapport à ça. Parce qu'il s'intéressait à la religion juive en dehors des trucs. Alors, je trouvais que je me sentais encore plus dans le rôle. Parce que... Et donc, tu aimerais devenir comédien ? Ouais. Et bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. À vous tous. Beaucoup de succès. À CGT Juifs pour l'amour de Sarah. En tout cas, on peut le voir le dimanche 8 juin à 11h au Cinéma Lincoln. On va vous suivre de près sur Facebook. À CGT Juifs. On vous retrouve sur Facebook. Merci à vous. Merci. Cinq petites parties de la grande équipe. Beaucoup de chance. Et on suivra de près vos productions. Merci et à très bientôt. Merci à vous. Merci.